Tous les fans de football se réjouissent, l'Euro 2012 débute dans trois semaines. Mais quand on prononce le nom de l'un des pays hautes, l'Ukraine, cela évoque pour les Amis des Animaux le massacre de plusieurs milliers de chiens des rues. Souvenez-vous, en décembre dernier, nous étions à Kiev, et dès notre premier jour de tournage, nous étions les témoins d'une bien triste scène. « Voici tous les chiens dont on s'occupe. Ils sont tous stérilisés. Nous avons nous-mêmes payé l'opération. Nous avons même construit un abri pour eux. Malheureusement, malgré cela, beaucoup ont été empoisonnés. Je m'occupe tellement d'eux que même ma famille trouve que je pense plus aux chiens qu'à eux. Aidez-nous, s'il vous plaît, si vous pouvez. » Un mois plus tard, le ministre ukrainien de l'Environnement signait un accord pour protéger les chiens des rangs, un protocole initié par l'organisation autrichienne Firtfötön et la Fondation 30 millions d'années. Fin mars, à Vienne, quatre ambulances et huit fourgonnettes s'apprêtent donc à quitter le grand stade de la ville pour un long voyage vers l'Ukraine. 1 400 kilomètres nous séparent de Kiev. Les chauffeurs viennent de 7 pays européens différents et beaucoup sont des bénévoles. Après Budapest, que nous atteignons dans la nuit, nous décidons de faire une halte. Malgré la fatigue, l'ambiance est bonne et tout le monde pense déjà à sa future mission. Nous passons 4 heures à la frontière à attendre tampons et autorisations. Dans la capitale, un gros chien gonflable flotte devant le ministère de l'Environnement. Tous les médias du pays qui ont relaté ces massacres sont là pour nous accueillir. Tuer les animaux n'a jamais été et ne sera jamais une solution. Cela faisait quelques années que ce problème perdurait en Ukraine. Il fallait agir. On aimerait demander aux gens, grâce à vous les médias, à vos téléspectateurs, rejoignez notre équipe. C'est notre slogan et nous serions contents si plein de monde venait nous aider. Passons à l'action. Direction un refuge à 20 kilomètres de Kiev. Avec nous, trois vétérinaires ukrainiens qui ont répondu à notre appel et qui souhaitent au plus vite que la situation s'améliore. Nous voulons opérer. Nous voulons faire du bien aux animaux, à l'humanité et à notre pays aussi. Cela devient urgent. Il faut le faire. Donc, nous nous sommes engagés. Merci beaucoup. Nous comptons beaucoup sur votre collaboration. Et une fois que nous quitterons votre pays, eh bien, vous pourrez continuer, vous. C'est vraiment très beau d'avoir votre soutien. Notre équipe s'affaire pour préparer les interventions et tente de satisfaire des amis en manque de câlins. Dans la salle d'opération, on se concerte. Comment procéder ? Après discussion, on décide de repousser les opérations d'une journée. Pour le moment, le problème, c'est qu'il fait trop froid pour opérer, que ce soit ici ou dans la salle de repos. Nous espérons trouver une solution rapidement. Nous avons aussi un problème avec l'eau. Il n'y a pas d'eau propre ici. Direction Kiev. Une femme nous a contactés pour savoir si nous pouvions venir stériliser les chiens de son quartier. Quelques chiens se font attraper sans problème, mais dans la plupart des cas, il faut sortir la sarbacane et les seringues. Ovidiu et Aurel savent s'y prendre. Ils sont vétérinaires en Roumanie. Là-bas, ils ont déjà attrapé et stérilisé des milliers de chiens errants. Normalement, demain, après l'opération, nous pourrons le ramener ici et le remettre là où on l'a trouvé. Il y a beaucoup de chiens ici. Ça va faire beaucoup de travail, mais j'espère qu'on va y arriver. Après une journée de repos, la chienne opérée sera donc ramenée ici. C'est très important pour elle. Chaque chien des rues doit retrouver son quartier. La chienne repose maintenant sur la table d'opération de l'une des 4 ambulances. Chaque jour, 30 opérations sont ainsi pratiquées. Andrei et Evgeny, nos 2 vétérinaires ukrainiens, regardent avec attention comment Amir, en peu de temps, parvient à opérer la chienne. À partir d'aujourd'hui, on peut considérer que ces deux-là font partie de notre équipe. Ce soir, nous discuterons autour d'une table afin de décider où nous irons le mois prochain. 30 millions d'amis et Firpfutten vont sillonner le pays pendant plusieurs mois avec leurs ambulances. Pas sûr que nos équipes aient le temps de regarder les matchs de l'Euro 2012, car il reste beaucoup à faire pour nos amis à quatre pattes.